Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et dans cette première vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des structures adverses avec des mines de proximité ou alors des explosifs télécommandés. Alors pour réussir ce défi, je vous conseille d'aller en foire d'empoing comme ça vous allez pouvoir réapparaître et les structures adverses, il va y en avoir blindé en fin de game. Alors votre objectif numéro 1 est d'arriver dans la map et de chercher des mines de proximité ou alors des explosifs télécommandés. Donc les explosifs télécommandés, c'est tout simplement du C4. Alors je vous conseille quand même le C4 parce que le C4 est beaucoup plus efficace sur les constructions et bon si vous trouvez des mines, ça fera l'affaire aussi. Alors il faut savoir que les largages de ravitaillement donnent des mines de proximité et donnent des explosifs télécommandés. Donc n'hésitez surtout pas à rusher sur les colis de ravitaillement pour essayer d'avoir des explosifs télécommandés. Alors quand vous avez vos explosifs, ce que vous allez faire, c'est chercher après des structures ennemies. Alors vous devez détruire 20 structures ennemies. Si vous avez la chance de tomber sur une structure fabriquée par l'ennemi sur plusieurs hauteurs, et bien essayez de détruire la base pour détruire complètement toute la structure et là ça validera directement vos 20 structures. Alors pour faire la différence entre une structure ennemie et une structure alliée, il suffit juste de viser avec votre flingue la structure et logiquement si elle est ennemie, le pointeur sera rouge. Et si vous ne pouvez pas la modifier et que vous voyez votre pointeur en rouge, c'est que la structure est l'ennemi. Donc là, soit vous mettez une mine de proximité, alors pour la déclencher, il va falloir tirer dessus ou alors attendre qu'un ennemi passe, mais bon moi je vous conseille de tirer dessus, ça sera beaucoup plus rapide, ou alors vous lancez un C4 et vous le déclenchez directement. Alors il faut savoir que les mines de proximité, je pense qu'elles arrivent à détruire du bois en un seul coup. Par contre, si c'est de la brique, il va falloir 2-3 coups. Et si c'est du métal, n'essaye même pas d'exploser avec des mines parce que franchement, elles ne sont pas assez efficaces. Par contre, si c'est du C4 mon pote, là que ce soit du métal, du bois, de la pierre, ça explose tout. Donc n'hésite pas à utiliser le C4 sur le métal et explose toutes les structures ennemies. Donc voilà, ce défi n'est pas très difficile. Si vous le faites en fort d'empoing, logiquement en une seule game, vous pouvez réaliser ce défi. Et voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz